Nous sommes sur le site de Châteauvieux à Féternes, qui a été classé site patrimonial remarquable et qui apparaît dans la documentation dès le milieu du XIe siècle. Et notre guide aujourd'hui, c'est Florent Curdy. Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à Féternes, et tout spécialement à Châteauvieux. Châteauvieux, c'est intéressant, puisqu'un petit peu plus loin, du côté de la Drance, était autrefois un château qui était une possession des comtes de Savoie. Féternes était d'ailleurs le centre de la châtaignerie qui correspond à l'actuel pays des Vions. Cet ancien château ne doit pas être confondu avec la maison forte qu'on paie le singe, qui, elle, existe toujours, et juste en face de la chapelle. Les compets étaient une famille noble qui possédait de nombreux biens dans la région, en particulier à Féternes, à Toulon-les-Mémises et à Marins. Il s'agissait d'une famille importante qui avait obtenu le marquisat de Lucinge en 1699. Ils possédaient leur propre tombeau dans l'ancienne église paroissiale, que l'on peut encore observer à côté du grand tilleul. Ce tilleul, justement, il a été classé arbre remarquable en 2000. Il a une circonférence de plus de 10 mètres, une hauteur de plus de 20 mètres et il a plus de 4 siècles. Ce que l'on appelle la chapelle de Château-vieux est à l'origine l'ancienne église paroissiale de Féternes. Au milieu du 19e siècle, elle a été jugée trop petite et trop éloignée des autres villages de Féternes. Alors, les syndics ont décidé de reconstruire une nouvelle au chef-lieu. C'est vrai que les différents villages de Féternes étaient éloignés les uns les autres. Alors, en 1881, on a fait construire des écoles dans ces villages. Celle de Château-vieux existe encore, tout comme celle de chez Portet. Ce patrimoine qui a jusqu'à 700 ans d'âge, il est vivant, il est utilisé, il est habité. C'est pourquoi c'est important d'en parler et de le préserver pour les générations futures.